Bienvenue sur le podcast de Gills Records, je suis Guylaine Robat et nous allons parler ensemble de plein de sujets sur le marketing musical, sur l'industrie de la musique et vous aider à développer vos projets. Bonjour et à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast interview où nous recevons aujourd'hui Laurent Offret, que je remercie d'être là aujourd'hui, qui est dirigeant du label et du studio The Queen Is Dead Records, excusez-moi pour mon accent anglais, donc qui est quelqu'un que je connais depuis un moment, surtout virtuellement, mais qui m'a beaucoup inspiré avant de la création de mon label, entre autres par son anticonformisme et sa créativité. Et on va en parler tout au long aussi de ce podcast puisqu'il est aussi musicien à côté. Bonjour Laurent. Bonjour Guylaine. Ça va bien ? Très très bien et toi ? Bah écoute, ça va parfaitement. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir de t'avoir aujourd'hui pour échanger ensemble sur tout ce que tu fais au niveau de la musique. Tu es quand même multi casquette et tu fais énormément de choses. Est-ce que tu peux en quelques mots, alors moi je t'ai présenté un petit peu dans l'introduction, mais voilà en quelques mots te présenter par rapport à ce que tu fais ? Au départ, je suis un musicien, juste un musicien, et puis j'ai eu l'ambition de faire de plus en plus de choses pour dépendre le moins possible d'autres gens. Donc, j'ai rencontré plein de gens qui n'ont pas forcément pu me suivre ou qui ont déménagé. Moi aussi j'ai déménagé. J'avais rencontré des gens parfaits, mais la vie fait qu'on bouge. Et donc, le plus simple, c'était de devenir pas autosuffisant, mais autonome et autosuffisant autant que possible, en tout cas. Donc, tu voulais devenir autosuffisant en tant que musicien ou par rapport à d'autres choses dans la musique ? D'un point de vue de la production et puis de la diffusion. Je voulais dépendre le moins possible de personnes pour ne pas frapper à beaucoup de portes, sans qu'il y ait de réponses après. Donc, peut-être qu'il y a un petit peu de pessimisme, ou alors peut-être le fait que j'ignorais exactement comment fonctionnaient tous ces circuits-là. Je sais que c'est une histoire, pas seulement de persévérance, mais parfois de profil. Je n'avais peut-être pas le profil, c'est en tout cas ce que je me disais, pour avoir des réponses favorables et enthousiasmer des personnes à la mesure de mon ambition. D'accord. Et puis, il y a aussi le fait du réseau aussi, peut-être. Oui, et avec toujours ce fameux syndrome de l'imposteur, parce que soit on a la grosse tête très vite, très tôt, soit on se demande si on ne va pas se faire griller et se faire révéler en tant que nul ou quelque chose comme ça. Donc, même quand il y a des gens compétents autour de soi, presque, surtout quand il y a des gens compétents autour de soi, on peut se poser la question si on a sa place dans ce réseau-là. Donc, peut-être le plus simple, c'est la fuite et devenir sauvage et faire tout soi-même. Non, mais dans mon parcours, j'ai eu beaucoup de mains tendues avec des gens qui ont changé des choses importantes dans mes perceptions. Je n'ai plus ce syndrome de l'imposteur, mais je suis content d'avoir cherché à me débrouiller tout seul plutôt que chercher les bonnes personnes pour m'aider à faire ce que je voulais faire. D'accord. Et tu as démarré la musique tout jeune ou c'est arrivé sur le tard ? J'ai commencé à cinq ans. On m'a donné un piano xylophone à jouer et puis je passais beaucoup trop de temps dessus. Donc, c'était pour mes parents la confirmation que peut-être que le piano, ça m'intéresserait. Et en effet, je commençais le piano à six ans et j'ai arrêté les cours à dix ans parce que j'étais un élève un petit peu casse-pieds. Je posais trop de questions. Donc, en même temps, j'avais récolté suffisamment d'enseignement pour continuer à travailler le piano tout seul. Parce que j'ai arrêté les cours avec une professeure à dix ans et j'ai continué tout seul presque plus intensivement en fait pendant toute ma période de collège-lycée, plus intensivement que pendant que je prenais des cours. Puisque j'étais livré à moi-même. Donc, si j'arrêtais le piano, personne n'était là pour pousser. La musique disparaissait de ma vie si je ne me mettais pas au travail. Donc, il y avait cette hyper responsabilisation qui fait que j'ai travaillé intensivement le piano pour découvrir en fait des concepts que j'ai pu nommer plus tard ou essayer de retrouver des morceaux d'oreilles puisque dans les années 90, il n'y avait pas Internet à la maison. Donc, j'étais livré à moi-même, mais je ne me sentais pas seul. Je me sentais bizarrement à la hauteur du défi qui était de réussir à m'exprimer sur le piano. Et puis, tous les copains jouaient la guitare. Le piano, ça pèse très très lourd. Donc, j'ai commencé la guitare assez tard, vers 18 ans. Et j'étais très content de voir à quel point je pouvais transférer plutôt des savoirs pianistiques vers la guitare en mesurant aussi également la différence entre les deux instruments. Et puis, la guitare, c'était le moyen aussi de pouvoir me libérer un petit peu au chant et travailler la voix avec des morceaux qui se jouent plutôt à la guitare, de manière plus confortable à la guitare qu'au piano. Donc, voilà en gros comment j'ai commencé en tant que musicien. D'accord. C'est marrant parce que moi, j'ai pris aussi des cours de guitare classique de 9 à 11 ans. Et après, j'ai dû arrêter. C'est pareil, en fait. J'étais aussi de la génération 90 où il n'y avait pas Internet et où il fallait travailler son oreille. Et puis, si on voulait pouvoir jouer d'autres musiques et puis se développer. C'était la période où il fallait trouver des solutions et en fait, les plus motivés s'en sortaient. Et puis, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de possibilités, mais qui les utilise vraiment ? Il y en a, mais je ne sais pas. La multiplicité de ressources peut aussi abaisser le niveau du challenge. Et le goût du challenge, c'est quelque chose qui, même adolescent, quand j'étais hyper complexé dans tous les domaines possibles, le goût du challenge, c'est quelque chose qui me stimulait. J'entendais quelque chose, je me disais, je veux réussir à le jouer et je vais devoir deviner et pas lire la réponse, vraiment deviner. Donc, c'était une époque où on avançait en aveugle et je suis assez content d'avoir dû galérer pour jouer de manière un petit peu bancale des morceaux parce que ça m'a poussé à devenir autonome. C'est peut-être un mot fil rouge, je pense, autonome. Surtout qu'on en reparlera après par rapport à ton activité de production, mais je pense que ça se ressent aujourd'hui dans ta façon de produire de la musique. Tu es toujours un peu dans l'expérimentation, à essayer de nouvelles choses, dans la création. Donc, peut-être que tout ce parcours, ou alors tu étais déjà comme ça, mais ça t'a peut-être aidé aussi à te développer justement dans ce sens de curiosité artistique. Moi, je crois en la porosité des compétences. Si on est créatif dans un domaine, il faut réussir à l'être dans d'autres domaines. Si on n'y arrive pas, parce qu'il y a aussi des contextes où ce n'est pas pertinent d'être créatif, mais si on est créatif, par exemple, avec des Legos et qu'on fait de la musique, il faut essayer d'être créatif avec de la musique. Il faut essayer d'abattre les murs. Donc, l'idée d'avoir une qualité dans un domaine et ne pas réussir à la transférer dans un autre domaine, c'est l'indication qu'il y a quelque chose à faire pour se libérer, pour être aussi cool, entre guillemets, dans tous les secteurs. Tu jouais dans des groupes, tu étais plutôt guitariste, donc, à ton adolescence ? Non, moi, j'étais plutôt solitaire. Donc, le piano, c'était tout seul. Et puis, une ou deux fois par an, quand il y avait des fêtes chez des copains ou des copines où il y avait un piano, j'y allais parce que c'était des vrais pianos, souvent des pianos droits. Et chez moi, j'avais un piano numérique et au bout de quelques années, j'arrivais à mesurer la différence entre un piano numérique et un piano droit. Du coup, je ne pouvais pas m'empêcher, malgré mon syndrome de l'imposteur, de jouer à quelques petits trucs. Et puis, de temps en temps, il y avait des petits attroupements autour de moi parce qu'il trouvait qu'il y avait un intérêt à m'écouter, parce qu'il y avait une sorte de personnalité qui se dégageait, parce que je ne récitais pas des partitions. C'était forcément toujours un petit peu habité avec une interprétation puisque c'était direct, c'était spontané, sincère. Et donc, ça se limitait à ça. Ce n'était pas des concerts, c'était juste que je jouais un petit peu et puis quelques copains me disaient encore, encore. Et puis, ça s'arrêtait à ça. J'ai appris la guitare pour jouer avec les autres gens parce que tout le monde ne ramenait pas sa guitare. Quand il y avait un piano, ces rendez-vous-là n'existaient pas. Je ne les demandais pas, je ne recherchais pas du tout ce genre de situation. J'ai commencé la guitare pour jouer avec d'autres guitaristes. Et en fait, le seul groupe dans lequel j'ai joué quand j'étais jeune, c'était en fait celui que j'ai monté. C'est une sorte plutôt de collectif. Ça a démarré avec plutôt l'idée de créer en toute liberté avec qui on veut plutôt que faire un groupe pour faire des concerts. C'est plutôt gagner sa liberté, exprimer sa liberté avec des gens dans une forme qui peut s'appeler groupe. Voilà, en gros. Donc, à 18 ans, j'ai commencé la guitare. Et deux mois plus tard, j'apprenais au fur et à mesure à un camarade tous les concepts que moi, j'isolais et je travaillais à la guitare. Donc, j'avais deux mois d'ancienneté par rapport à lui. Et lui me suivait. Et puis, on a décidé de faire la fête de la musique alors qu'on ne savait pas jouer la guitare. Mais c'était notre échéance, notre stimulateur. Donc, on s'est inscrit à la fête de la musique et on a appris à jouer de la musique avec nos instruments ensuite. C'est fort ça. Pour être aussi prêt que possible pour la fête de la musique. Et puis ça, c'était en 2000. Alors, on a fait la fête de la musique en 2004. C'était notre première. Depuis 2004, officiellement, le groupe slash collectif Blue Chill exite toujours. D'accord, vous continuez à tourner de temps en temps ensemble ? Alors, pas du tout. Il y a eu plusieurs chapitres. Il y a eu le chapitre quand on était plutôt basé dans le Morbihan, en Bretagne. Parce que je suis breton. Ensuite, il y a eu un chapitre où j'étais tout seul. Ensuite, il y a eu un chapitre où on était à Brest. Ça a duré plusieurs années. Et là, c'était, je dirais, là où on a appris énormément. Effectivement, j'ai eu de la chance puisque dès mes premiers jours à Brest, j'ai rencontré les musiciens qu'il fallait. Et on a fait pas mal de concerts et on a appris beaucoup de choses. On s'est développé, on a progressé. On a pu faire des choses qu'on ne savait pas qu'on aurait pu faire. Et puis, je suis parti en Angleterre. C'est ce départ qui a mis fin au groupe parce qu'on était très épanoui. On commençait à avoir un vrai sentiment de liberté. Mais quand je suis parti, vu que j'étais le leader, j'exagère un peu. Mais les autres ont arrêté de jouer la musique. Enfin, j'exagère même pas, en fait. À ma connaissance, je sais que mon guitariste, il avait essayé de continuer. Puis finalement, bon fou, non. Mon batteur, il n'a plus battu. Et puis, mon bassiste, il a arrêté la basse. Il se pose même la question de revendre sa basse. C'était la fin d'une époque où il y avait une telle résonance que ça s'est arrêté pour tout le monde d'un coup. Je suis parti en Angleterre pour des raisons d'études. Et j'y suis resté deux ans. Et à mon retour, j'avais en tête plein de projets. Mais il me fallait faire ça en autoprod. Parce qu'avec le groupe Abrest, l'apothéose, c'était l'enregistrement en studio. Avec un ingé son qui m'a appris énormément de choses, plus philosophiquement que techniquement. Parce que j'ai posé évidemment des questions très terre-à-terre pragmatiques à Alexis. Et Alexis m'a beaucoup questionné dans mes questions. Parce que souvent, mes questions n'étaient pas pertinentes. Et il m'expliquait pourquoi je croyais en une question, donc en une possibilité de réponse, alors que toute ma perspective n'était pas bonne. Donc, il m'a éduqué, mais sans vraiment vouloir le faire. Juste parce que c'est un pédagogue naturel, qui est très clair et qui est honnête, et qui est fait pour ça. Donc, quand on est fait pour quelque chose, on en parle avec passion et clarté. Et donc, il m'a montré que c'était à la fois très technique, il fallait prendre des précautions, mais qu'on pouvait faire tout ce qu'on voulait, et que rien n'était grave, que tout était possible. Et ça, c'était intéressant, parce que ça m'a décomplexé. Et j'ai gardé cette philosophie à mon retour d'Angleterre pour appliquer cet état d'esprit dans la prod. Parce que juste avant de partir en Angleterre, tu faisais déjà de la prod, ou tu faisais déjà du mixage, etc. Oui, j'ai commencé en 2005, en fait, pour essayer de fabriquer des sons, et d'organiser, d'ordonner des enregistrements pour tout de suite faire de la musique un petit peu spectaculaire, personnelle, expérimentale. Et je me suis confronté aux difficultés évidentes de ce qu'est la production musicale, parce qu'entre l'idée et la réalisation, il y a quelques étapes. Sans expérience, on ignore quelles sont ces étapes. Donc avec toutes les bonnes et mauvaises surprises, j'ai enregistré beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Cinq albums et puis deux EP. Ensuite, il y a un EP enregistré en studio, donc avec Alexis, qui a marqué la fin de l'époque, avant le break en Angleterre. Et donc quand je suis revenu, je me suis retroussé les manches, et je me suis dit, ok, donc maintenant, plutôt que chercher un autre Alexis, qui lui est resté en Bretagne, j'allais me débrouiller tout seul et réussir à progresser. Donc tu es toujours quand même dans l'apprentissage, même autonome, on retrouve toujours ce mot, mais déjà depuis tes cours de piano, ensuite l'apprentissage de la guitare, après même l'apprentissage de la production musicale, tu t'inspires de personne, tu reçois les conseils, tu échanges beaucoup, mais tu es toujours quand même très autonome. Je pense qu'inconsciemment, et je viens de m'en apercevoir maintenant, j'ai été marqué par le passage de ma période de cours de piano à ma période sans professeur. C'est malgré moi un schéma que je répète, et que je veux, parce que peut-être dans le fond, je ne veux pas ennuyer des gens, je ne veux pas leur poser trop de questions, j'essaye d'être, en tout cas je ne veux pas être dépendant des gens, parce que peut-être qu'inconsciemment, j'ai peur de les fatiguer, comme j'avais fatigué ma prof de piano. Voilà docteur, je pense que c'est un traumatisme, et à la fois j'évite de répéter ça, mais ce que je répète, c'est l'abandon que je précipite moi-même. Et ce qui est assez fort quand même, on en parlera un peu dans tes diverses activités, mais c'est qu'aujourd'hui tu enseignes la musique. Et quand on me demande quel instrument j'enseigne, j'ai tendance à renverser les choses, et à changer d'angle, et dire que ce que j'enseigne, ce n'est pas la musique, ce que j'enseigne, c'est l'optimisme, et le pragmatisme, quelque chose qui relève plus d'une philosophie, c'est-à-dire relier l'envie à l'action, sans complexe, pour faire ce qu'on a à faire, faire ce qu'on veut faire, et l'excuse, en tout cas l'interface, la méthode, c'est de passer par la musique. J'ai une question qui sort un peu de la musique, mais pas véritablement. Moi je te suis beaucoup même sur le net, et je trouve que tu as un côté très philosophique, tu en as même parlé d'ailleurs tout à l'heure avec tes échanges avec Alexis, où c'était plus presque une philosophie de la musique, mais d'où ça te vient ce côté philosophique sur les choses ? Je dirais, le point de départ c'est mon immersion dans la philosophie asiatique quand j'étais petit, et puis mon goût pour tout ce qui est un petit peu… tout ce qui relève de la philosophie, je dirais orienté vers l'action, et pas la philosophie européenne qui fait juste réfléchir, je dirais, quelque chose… En fait, comme maître à penser, quand j'étais petit, ça a commencé avec Bruce Lee, sans comprendre que c'était de la philosophie, c'était juste de la fascination. Et puis avec le temps, j'ai aussi découvert Lao Tzu, et puis j'ai vu qu'il y avait des choses en commun, c'est la recherche de la simplicité, la recherche du nettoyage de ses idées pour enlever les choses fausses qu'on croit et qui ne nous servent à rien, sauf à souffrir, et sans même parfois ajouter, sans apprendre quelque chose, juste en enlevant quelque chose de faux, on avançait. Et je trouve ça assez optimiste, parce que ça veut dire que, comme idée, c'est qu'on n'a pas besoin d'apprendre pour avancer. Il suffit juste de s'auto-diagnostiquer avec un peu de bonne foi, un peu d'honnêteté, un peu de courage, et on n'a pas besoin de ressources, on n'a pas besoin d'apprendre des choses techniques pour se remettre en question et avancer. Et ça, c'est très pratique quand on aime être autonome. En fait, au lieu de chercher un maître qui va dire des choses qu'il faudra appliquer, on peut éventuellement chercher un maître, mais qui secoue tellement son intérieur qu'on cherche les meilleures questions et on cherche les meilleures réponses soi-même. Non, mais vous savez, du coup, ça rejoint ce dont tu parles aussi depuis tout à l'heure, c'est dans l'action, en fait, aussi. Oui, et en musique, c'est très, très important, l'action, puisqu'on peut théoriser beaucoup, fantasmer beaucoup, et on peut à la fois avoir des bonnes, très bonnes et des très mauvaises surprises quand on passe à l'action. Et parfois, la réponse ne vient qu'après un essai. Et ce n'est pas forcément une philosophie très populaire dans notre culture, je dirais, où on essaie de bien se préparer dans sa cave, dans un coin, entre parenthèses. Et puis, quand on est prêt, là, on sort et on veut viser la perfection sans se tromper. Et ça, c'est quelque chose, c'est une sorte de perfectionnisme pas très réaliste, puisque ça fait reporter l'action de laquelle on apprend. Donc, il faut accepter l'erreur, entre guillemets, accepter la déception, en fait. Mais la déception, c'est juste quand on mesure la différence entre ce qu'on imaginait et ce qu'on a fait. Et plus on multiplie l'expérience de cette différence entre ce qu'on pense obtenir et ce qu'on obtient en vrai, plus on peut comprendre cette relation avec le réel. En effet, quand on fait de la musique, il y a certains groupes, certains artistes qui vont passer à l'action, mais sans forcément non plus se remettre en question derrière, parce qu'ils pensent déjà que ce qu'ils font est la perfection. Et certains qui ne vont jamais sortir parce qu'ils ont aussi ce syndrome de l'imposteur et ils n'ont pas conscience, en fait, que ce qu'ils peuvent apporter est bon. Oui. Et l'idéal, c'est le juste milieu, mais il faut faire un autodiagnostic et puis rencontrer des gens qui s'analysent eux-mêmes. Parce que quand on se fait conseiller par d'autres de se remettre en question, il y a juste deux égaux qui s'affrontent. Alors que quand on voit des gens qui agissent pour eux-mêmes et qui avancent, ça, ça donne envie de les suivre, ça donne envie d'appliquer leur méthode. C'est peut-être ça qui m'a attiré chez toi quand j'ai commencé à suivre les activités de ton label. Parce que justement, je vais en parler. Donc moi, je t'ai découvert avec ton blog où justement, tu parlais de la création de ton label, de tes activités, de ta philosophie autour de tout ça. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce que ça sortait de ce qui était habituel. Et on se rendait compte qu'en fait, ce n'était pas la peine d'être une maison de disques immense pour pouvoir faire de la production, de la création et qu'il y avait d'autres façons d'envisager en fait la musique et la production et que c'était accessible en fait, dès qu'on était OK pour passer à l'action, pour reprendre un petit peu tes mots. Il n'y a que l'action qui compte, oui. Du coup, tu as démarré ton label, donc combien de temps à peu près après ton séjour en Angleterre, ton retour ? Alors, quand je suis revenu d'Angleterre, je me suis donc retoussé les manches, j'ai beaucoup travaillé, je ne prenais pas de pause, je ne prenais pas de week-end pour pouvoir investir dans du matériel et puis à un moment, je me suis dit mais tout ce matériel, je peux l'utiliser aussi pour d'autres gens parce que pour moi, tout seul, ça fait un petit peu, ça v'en fout en haut dans sa tour et je n'ai pas envie d'être entouré seulement de machines, j'ai envie aussi de faire la musique avec des gens et en même temps, j'avais commencé à enregistrer au propre, entre guillemets, des vieilles idées musicales que j'avais depuis très longtemps, je me suis dit bon, je suis tout seul, j'ai le temps, je n'ai pas besoin de regarder la pendule puisque mon studio, c'est chez moi, enfin plutôt, j'habite dans mon studio et en fait, j'ai échoué, j'ai travaillé pendant six mois tous les jours nuit et jour en travaillant professionnellement aussi en parallèle mais j'ai vraiment passé des centaines d'heures sans réussir à obtenir ce que je voulais par hasard sur huit morceaux que je travaillais, il n'y en a que un qui a réussi à sonner et à l'époque, je ne savais pas pourquoi mais j'étais content et donc, je l'ai diffusé dans un petit EP de trois titres et j'étais content parce que ça pouvait quand même autoriser l'optimisme mais je pensais à tous les autres morceaux que je n'avais pas réussi à faire éclore et donc, je me suis dit ok, j'ai besoin de m'aérer la tête, j'ai besoin de prendre les choses moins au sérieux, j'ai besoin de moins de gravité dans la musique, j'ai besoin d'aider des gens à faire des choses et ils seront contents de ce que je vais faire, moi, je ne serai jamais complètement content mais je vais me faire la main avec d'autres gens et c'est là où j'ai eu l'idée des reprises du mois et je me suis dit ok, je vais regrouper tout, je vais regrouper mon idée artistique de l'idée de faire un certain type de son puisque j'ai des goûts musicaux et j'ai aussi des orientations musicales personnelles et je distingue les deux puisqu'on peut aimer quelque chose et ne jamais en faire comme style musicaux et donc d'un côté cette idée artistique et puis l'idée aussi d'aider à l'idée pédagogique aussi ne pas prendre des gens qui sont costauds, qui sont solides, qui n'ont aucun problème d'égo et ne prendre que des gens qui sont pas sur deux ou des gens qui ont de l'expérience mais pas dans l'exercice du morceau que je vais leur proposer donc quelqu'un qui va faire un style qui est très à l'aise dans un style je vais lui proposer de faire un autre style donc ça c'était à la fois de la pédagogie pour eux et aussi un exercice pédagogique pour moi puisque je devais les emmener ailleurs et je devais trouver les moyens de les emmener ailleurs et ça c'est de la direction artistique mais un peu contre-intuitif parce que logiquement on essaye tous d'aller dans la même direction et là c'est bonjour alors la direction surprise c'est celle-là et donc l'idée d'aider des gens à mettre des idées qui n'avaient peut-être pas en tête en forme c'était un gros défi donc tout ça je ne pouvais pas le faire sous l'étiquette de mon groupe puisque Blue Shield c'était ma musique mes compositions mes textes ma voix donc c'était ça devait être une autre entité je me suis dit comment je peux regrouper ma musique et la musique que je fais avec d'autres et là je me suis dit il faut que je réunisse tout ça sous une étiquette sous un drapeau et tu parlais des reprises du mois donc on peut les écouter entre autres sur Bandcamp sur ton site web aussi je mettrai le lien en description du podcast pour ceux qui sont curieux et qui veulent aller écouter les créations et donc voilà c'était plus ces reprises du mois c'était permettre de sortir chacun de votre zone de confort et puis ça peut sembler un peu fou mais c'est ça c'est eux dans leur approche artistique sorti de zone de confort et moi à la fois d'un point de vue technique dans la production et d'un point de vue pédagogique dans ma direction artistique il n'y avait que des sorties de confort de zone de confort et le défi c'était aussi de commencer le premier jour du mois et d'avoir terminé le dernier jour du mois ça c'était aussi une volonté un axe de progression que je voulais travailler c'est que il y a la loi de Parkinson et pas le syndrome de Parkinson qui est la maladie la loi de Parkinson qui en gros implique que quelqu'un va utiliser tout le temps qu'on lui donne tout le temps disponible tout le temps possible pour faire un projet donc si on lui donne deux mois il va étaler son travail sur deux mois et si on lui donne une semaine il va prendre une semaine pour le même travail en tout cas ça c'est un réflexe humain ceux qui ne se posent pas trop la question et qui se laissent vivre en tout cas ils se font avoir comme ça ils se disent ok on me donne ce temps là donc ça veut dire que c'est le temps qu'il faut au lieu de juste faire le plus vite possible parce qu'on est stimulé en fait soit on a la pression parce qu'on se sent en retard soit on a tout son temps mais est-ce qu'il n'y a pas un juste mieux juste faire de son mieux et optimiser ses manœuvres pendant la réalisation du projet pourquoi ne pas faire de son mieux sauf quand on est sous pression ça c'est quelque chose qui m'a supporté en fait chez moi c'est l'idée de reporter la fin et de ne pas savoir comment remplir mon temps de travail donc là je me suis dit ok la reprise du mois le concept m'oblige à sortir une reprise chaque mois oui c'est le fait de se donner des objectifs pour avancer et puis là il y avait le temps le calendrier je ne pouvais pas vraiment tricher de temps en temps je repostais une version 2.0 le 2 ou le 3 discrètement sans rien dire mais ça me mettait en retard pour la reprise suivante la première année c'était la course contre la montre parce que la première année j'essayais de faire sonner les morceaux j'essayais de faire sonner les morceaux c'était juste ça j'essayais de les rendre audibles la deuxième année j'essayais d'être un peu ambitieux de péter plus haut que mon cul et j'ai réussi l'exercice de péter plus haut que mon cul et j'ai beaucoup souffert et les morceaux ne sont pas du tout parfait mais il y avait une progression entre la première et la deuxième année la troisième année je me suis dit ok je peux faire des choses très très compliquées et me vautrer alors je vais faire des choses plus simples maintenant mais je vais utiliser surtout des claviers le maximum de claviers et uniquement des claviers si possible aussi peu de guitares et de basses que possible et la quatrième année je me suis dit ok maintenant mon gros défaut mon dernier gros défaut c'est des arrangements trop chargés trop de pistes donc je me suis limité à quatre pistes et donc tu te mets des contraintes en plus à chaque nouvelle année quoi oui oui parce que je sais que c'est dans la douleur de l'exercice que je vais progresser et c'est pas grave si c'est pas bon parce que déjà je ferai en sorte que ça soit cool ou pas mal tant pis si c'est pas génial ou formidable mais pour des vrais projets artistiques qui me tiennent à coeur ou des EP des albums entiers là là je rigole pas là par contre là je ne je ne transis je ne suis rien du tout je ne dis pas que le résultat il est à chaque fois parfait je dis qu'à chaque fois je fais de mon mieux plus 5% c'est-à-dire que si je ne transpire pas du sang ça veut dire que j'ai encore de l'énergie à utiliser j'ai encore un peu un peu d'âme à griller dans le four à production et c'est vrai que tes musiques tes productions même tes reprises c'est pas des reprises fidèles dans le sens voilà on fait une reprise on la joue guitare chant ou piano chant il y a vraiment je ne veux pas dire que ce n'est pas de la créativité de faire des reprises simples mais tu cherches vraiment des sons nouveaux tu cherches à donner une autre vision de la musique qui est reprise tu lui donnes une autre dimension et du coup le fait d'avoir cette contrainte de sortir une reprise par mois en plus avec le travail aussi pédagogique que tu peux avoir pour toi mais aussi pour les artistes qui vont interpréter ces reprises est-ce qu'à un moment tu ne fais pas un burn-out quand même de créativité alors le burn-out de créativité ne se place pas au niveau de l'obtention d'idées mais au niveau de la réalisation de ces idées en clair je me suis il y a quelques années j'ai décidé d'arrêter d'essayer de composer parce que j'ai trop d'idées qui viennent tout le temps et c'est insupportable parce que je ne peux pas toutes les réaliser ça me fait des brouillons de to-do list complètement angoissants parce que j'espère tout faire avant de mourir de vieillesse et j'espère mourir peut-être jusqu'à 90 100 ou 110 ans mais même là dans ce cas-là ce ne serait pas sûr que j'ai le temps de tout faire donc les idées ce n'est pas ça qui manque mais les capacités à les réaliser c'est ça qui jusqu'à il y a quelques années me manquait et donc c'est juste des contraintes techniques il n'y a que le technique qui a été une barrière ces dernières années mais une barrière que je repousse sinon la créativité ça ne s'arrête jamais le robinet il est toujours ouvert donc là j'essaie d'oublier le robinet donc c'est un exercice mental que je maîtrise mais dès que je l'ouvre enfin dès que j'y pense il est ouvert donc ça ça va tout seul bon ça va au niveau de la production musicale donc tu fais aussi comme tu disais de la direction artistique avec les artistes qui viennent interpréter chez toi soit leurs propres chansons parce que je pense que tu les aigües aussi dans la création et l'interprétation soit dans les reprises et tout ça tu l'as appris tout seul t'es autodidacte ou t'as suivi aussi des conseils comme la génération que t'avais rencontrée Alexis ou des personnes comme ça sur ta route alors Alexis ça a été un stimulateur plus qu'un formateur puisque j'ai pas pris un papier crayon et je lui ai pas posé 50 questions que j'ai noté et avec des des réponses que j'ai pu appliquer dans les médias ça a été plutôt un initiateur et des initiateurs j'en ai croisé quelques-uns d'ailleurs dans l'idée de faire un label comme initiateur il y a Jérémy et avec Jérémy on a beaucoup 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 parlé parce que il y a quelques années à Rennes il voulait vraiment faire l'idée que moi je me fais dans la Melle c'est trouver des gens les aider à trouver des solutions pour réaliser leur musique les inclure dans une grande famille et puis et puis parler d'une voix pour défendre toutes ces musiques-là et il avait organisé des concerts des concerts tatouages aussi des concerts tatouages ouais si je me souviens bien il y avait des il était aussi impliqué dans l'art au sens large en fait il faisait la promotion de l'art promotion de la culture avec son angle à lui et avec son réseau et avec sa communauté et je trouvais ça très stimulant puisque c'était vraiment un faiseur un leader un rassembleur et puis il était il était très très optimiste et je trouvais ça super donc je voulais faire pareil donc lui c'était un initiateur et quand je lui ai dit que j'allais forcément faire un label pour réunir tout ce que tout ce que j'allais faire et faire faire aux gens et aider les gens à faire il a dit bah oui il n'a pas dit oh là là c'est compliqué il savait en connaissance de cause que c'était la meilleure organisation mentale possible en fait pour conditionner toutes mes activités et toutes mes ambitions après au niveau de la direction artistique j'enseigne la musique depuis 2008 j'ai toujours aimé expliquer les choses même plus petit j'ai commis beaucoup d'erreurs pédagogiques et j'ai appris beaucoup aussi à m'adapter donc je ne recherche ça fait très longtemps que je ne recherche plus la solution magique pour me rigidifier et multiplier l'application de la même méthode donc j'ai toujours j'ai toujours essayé de faire des choses sur mesure par rapport à la personne en face de moi dans mes pas pour pour la caresser dans son du poil pour orienter la personne dans une direction définie donc c'est très abstrait mais j'essaie de toujours d'abord de sentir la personne avant de visualiser le chemin donc souvent c'est quasiment instantané selon les profils et moi je trouve ça assez rigolo puisque par chance je ne me trompe jamais en fait soit je sais ce que la personne veut dans le fond avant qu'elle ouvre la bouche presque soit j'arrive à l'emmener à un endroit où je savais qu'elle prendrait du plaisir et je n'ai pas besoin de beaucoup beaucoup argumenter pour pour montrer que je vois assez bien les associations entre les profils artistiques presque même psychologiques et puis des réalisations artistiques conformes adaptées au sein du label du coup que tu as créé par la suite tu as une conception j'aimerais bien que tu en parles un petit peu parce que c'est vrai que moi ça m'a ouvert aussi quand j'ai lancé mon propre label je me suis inspiré aussi de ta conception des choses donc tu disais voilà l'objectif un peu initial c'est aussi d'aider les autres de trouver un peu aussi leur voie et de les ouvrir à ce qu'ils sont et dont ils le savent peut-être pas mais c'est vrai que moi souvent j'ai des artistes qui me contactent en pensant qu'un label c'est juste un endroit où tu vas signer un contrat et puis donner un salaire à l'artiste et puis qu'il va faire de la musique mais c'est au-delà de ça en fait ta conception du label pour moi un label c'est juste au sens étymologique du terme un nom une étiquette je pense à l'anglicisme en fait avec le mot français label c'est une étiquette donc c'est un nom c'est le nom d'une philosophie donc ce n'est pas quand quelqu'un travaille dans une entreprise est-ce qu'il se pose la question du sens du nom de l'entreprise peut-être pas peut-être qu'il devrait peut-être que tout le monde se pose la question j'en doute il y a certaines personnes qui ne savent même pas écrire correctement le nom de leur société je l'en connais donc c'est un label il faut il faut le définir c'est pour ça d'ailleurs que j'avais écrit cet article de blog pour mettre à plat toutes les réponses que j'avais réussi à formuler à des questions très spécifiques parce qu'au début ça venait d'un forum cette inspiration-là quelqu'un qui voulait faire un label donc il avait deux questions j'ai répondu aux deux questions il y avait deux autres questions alors moi à chaque fois je disais c'est comme ça que moi je conçois les choses et j'essayais d'expliquer pourquoi de la manière la plus large et flexible possible pour ne pas être dogmatique et un petit peu rude un peu trop fermé toujours en sous-entendant qu'il y avait plein d'approches possibles mais j'essayais d'être le plus large possible donc en essayant de définir le concept d'un label donc j'ai compilé toutes mes réponses dans cet article parce que c'est complexe les gens ont des a priori les gens ont des il y a l'image d'épinal du label des années 90 qui repère qui fait signer avec l'argent qui coule à flot avec le ruissellement qui inonde les bureaux du patron du label et le groupe qui ensuite a tellement d'argent qu'il peut s'acheter plein de coke et puis plein de ce qu'il veut et donc l'argent qui coule à flot c'est un fantasme que beaucoup de gens ont oui et il y a aussi beaucoup de rappeurs et de beatmakers qui aujourd'hui ont cette idée là en faisant référence à des images plus contemporaines que le groupe de rock des années 90 qui devenait des rock stars aujourd'hui dans un autre style musical le hip hop le rap il y a un peu cette illusion là je pense qu'aujourd'hui les groupes de rock majoritairement ont laissé tomber ce fantasme de devenir des superstars riches tout le monde sait que ça va être dur et tout le monde fait de son mieux avec je dirais plus d'humilité que que certains qui m'ont contactés qui majoritairement faisaient du rap ou du R&B du hip hop et qui manifestement n'étaient pas prêts et n'étaient intéressés que par le côté bling bling donc je pense qu'il y a une génération dans une génération ces gens auront digéré le fait que la musique n'est pas un moyen de devenir célèbre peut-être on ne sait pas mais un moyen de faire des choses artistiquement donc je sais qu'au début des années 2000 et puis même moi à la fin des années 2000 en 2010 je me disais ce serait bien quand même d'avoir un coup de pouce d'un label pour injecter de l'argent pour financer quelque chose de plus gros pour ensuite récolter et puis finalement à l'usure puis en voyant aussi des groupes vraiment meilleurs que nous ne pas réussir je me suis dit mais c'est pas le monde que j'imaginais c'est pas aussi facile mais en même temps c'est plus le monde et ça n'a sans doute jamais été ce que j'imaginais mais ça l'est encore moins donc je me suis dit un label ça sert à quoi si ça ne permet pas de percer en tant que groupe et donc musicien j'avais une vision très très petite très égocentrique en fait de ce qu'était la musique que je faisais et son potentiel impact donc en rencontrant des gens avec des opinions des programmateurs et puis des ingénieurs du son je me souviens une fois il y en a un qui m'a dit il n'y a rien qui va dans les arrangements il n'y a rien qui va donc déjà prendre conscience qu'il y a quelques étapes entre l'idée et le succès c'est pas mal et le label sert à éclaircir les idées et en tout cas c'est moi mon idée à moi c'est éclaircir les idées pour ceux que ça intéresse et ceux à qui on sait parler ceux qui savent écouter parce que c'est un dialogue en fait c'est c'est quelqu'un qui a un souhait et le label c'est quelqu'un qui a des réponses pour pour aider il ne donne pas le trophée il aide le musicien à gagner un trophée peut-être pas le trophée auquel il pensait un autre trophée pas le trophée d'une reconnaissance nationale internationale mais juste parfois la satisfaction du travail accompli et de l'objectif atteint et rien que ça ou même juste le plaisir du processus de création par exemple en ce moment je suis en train de finir la prod d'un album d'un groupe et Mounir qui est dans le groupe il a un petit pincement au cœur quand je lui dis c'est bon tu n'auras plus besoin de revenir je vais finir la dernière étape il disait donc on ne va plus se revoir parce qu'il y a aussi quand on est en guerre dans le travail d'arrangement et de création et d'enregistrement de mixage on aime être dans cette boue là parce qu'il y a forcément des sentiments fraternels qui se tissent dans cette guerre là quand il y a quelqu'un qui croit en sa musique en la musique de quelqu'un d'autre cette autre personne se sont galvanisées et reconnues et c'est cette association là entre celui qui veut mais qui ne sait pas comment et celui qui peut et qui aide c'est quelque chose qui moi me rend heureux en fait c'est quelqu'un qui ne sait pas et et qui ne peut pas et qui et qui selon moi pourrait avec un peu un peu d'aide faire de grandes choses ça c'est c'est le scénario que j'essaie de multiplier autant que possible dans le cadre de ce label oui parce qu'en effet c'est pas forcément le talent qui va faire que la personne elle va réussir ou qu'elle va devenir célèbre entre guillemets mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens talentueux qui n'ont même pas la chance d'enregistrer un album ou un single oui et c'est pour ça aussi que j'essaye je donne l'impression peut-être de ratisser large mais j'aime bien essayer d'allumer certaines flammes là où il y a quelque chose qui s'est éteint ou là où rien ne s'est jamais allumé parce que le défaitisme et le pessimisme ça fait rater beaucoup plus que l'absence de talent en fait donc ceux qui réussissent ce sont ceux qui font c'est une lapalissade mais tout le monde n'est pas capable d'agir à la hauteur de cette évidence-là voilà donc toi tu es le coup de pouce oui et puis j'ai aussi les outils les méthodes mais j'ai la foi aussi et l'énergie pour encourager et dédramatiser aussi ce qu'est la production et la mise en forme d'un univers intérieur et tu t'occupes d'artistes j'avais vu tu as beaucoup collaboré avec Lane c'est comme ça qu'on le dit je ne me trompe pas c'est un artiste que tu as décidé de produire ou c'est plutôt une collaboration que vous avez faite ensemble alors quand il m'a contacté il avait des projets et il avait de la détermination mais son projet n'était pas assez abouti donc je lui dis je lui donnais quelques actes de travail en fait il m'a trouvé un peu par hasard sur internet et puis on s'est parlé au téléphone pendant je ne sais pas une heure une heure et demie et je lui expliquais qu'avant de demander l'aide pour qu'on lui fasse la courte échelle il fallait qu'il grandisse un peu en gros puisque quand on est trop petit et qu'on demande de l'aide ça fait faire beaucoup 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 d'efforts à la personne qui fournit l'aide donc je lui ai dit de se développer de travailler tous les jours toutes les semaines de faire le maximum tout seul et que je l'aiderai en reprenant la suite de son travail avec lui et il m'a dit ok j'étais au contact quand je me sens prêt six mois plus tard il me rappelle et il me dit je suis prêt et donc on enregistre un bel EP un petit album et et c'était c'était très c'était très enrichissant pour lui pour moi comme à chaque fois en fait à chaque fois que je fais des choses mais il a il a ce goût pour pour l'autonomie aussi il a envie de progresser de se transformer d'expérimenter et et de et de casser les frontières donc c'est en ça qu'on qu'on se ressemble en fait parce que je veux pas dire il m'appelle moi quand j'étais plus jeune mais mais il y a un peu de ça moi j'essaye de devenir celui que que j'aurais aimé rencontrer quand quand j'avais 10 ou 15 ans de moi pour pour trouver des solutions à la fois aux gens qui découvrent leurs problèmes maintenant et aussi pour résoudre mes propres problèmes puisque j'ai tout ça en fait au départ ce n'est qu'un moyen de progresser pour que je puisse produire ma musique mais c'est devenu aussi un autre but il y a l'aspect artistique pour moi puis l'aspect méthodologique d'une manière générale qui ça me plaît de toucher à ces concepts là et Martin demande beaucoup de conseils il veut faire de l'autoprod il veut apprendre donc donc après ça donc il a fait un album folk pop folk après j'avais acheté un clavier avec des des touches molles un clavier de Rolly et et puis je l'avais invité c'était c'était pour mon anniversaire et puis et puis je lui ai dit test tu vas trouver ça rigolo et puis il est resté se coucher dessus et je lui ai dit ok ok tu vas enregistrer un album avec cet instrument alors Martin à l'époque parce que Martin son prénom Lane c'est son nom d'artiste c'est pas un pianiste et donc il utilise juste son intuition sur un instrument intuitif et il a passé une nuit à faire un album et on a mis ça en forme et puis on l'a sorti et il a il a recommencé ça l'expérience l'an dernier et on se pose la question des modalités de sortie de ces morceaux là il a aussi l'envie de faire du sound design enfin de non de oui enfin de l'habillage musical de support vidéo voilà pour être précis donc des bandes de son des soundtracks et il a envie de vraiment faire ça et il a il a des projets sur le feu en ce moment et finalement c'est son chapitre actuel c'est ça il a encore plein de morceaux en tête à lui à faire et puis il y a ça aussi à faire et donc en ça on se ressemble pas mal ça a l'air trop difficile trop ambitieux donc on va le faire voilà lui il suit son chemin moi je suis mon chemin mais en fait on a le même le même état d'esprit c'est vrai que tu t'es lancé quand même dans diverses activités comme je disais au début t'es multi casquette donc tu as le label tu fais de la production tu fais de la direction artistique tu composes tu es auteur aussi il me semble si je dis pas de bêtises t'as lancé le blog donc t'es on peut dire écrivain aussi tu as lancé aussi une radio il y a quelques temps j'ai aidé Valentin à mixer son premier podcast et j'avais jamais mixé de podcast et j'ai trouvé ça fascinant puisque c'était de l'organisation il fallait structurer découper faire des choix et faire des raccords entre des respirations parfois faire de la magie pour que tout soit aussi propre que possible à la fin et j'ai trouvé ça super 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 fun et puis il a fait un deuxième podcast et puis on a fait ça et j'ai trouvé ça toujours aussi fun et Valentin il veut la radio c'est son truc et il a de grandes ambitions pour s'entraîner et aussi pour pratiquer la radio de manière totalement libre il s'est dit qu'il allait faire sa radio et il m'a proposé à peine avait-il fini sa question que j'avais répondu oui donc avec Valentin on réfléchit à ce qu'est une radio et il avait déjà des idées de forme et 24h sur 24 7 jours sur 7 et des podcasts en écoute libre pas des horaires précis en direct mais sur le site accessible et puis libre libre dans les deux sens du terme donc facile à trouver et gratuit et ça c'était un nouvel axe parce que ça bouclait la boucle parce que je donne des cours de musique j'aide à la prod et quand moi je dis que je fais du mastering c'est pas du flanc je le fais aussi sérieusement que possible avec les meilleurs outils possibles pour moi les meilleures méthodes possibles pour moi et j'assume au point de diffuser de la musique que je masterise les artistes qui viennent chez moi je leur dis que leur musique va finir sur la radio et si j'assume complètement mon travail ça doit aller sur la radio ça peut et ça me pose pas de problème donc ça c'est la fin du circuit de diffusion parce que même si toute la musique que je produis avec des gens finit sur une plateforme streaming ça n'a pas exactement la même saveur de se la programmer soi-même sur sa propre radio je ne peux pas assumer plus je ne peux pas faire plus en termes d'autonomie en fait les gens qui sont programmateurs en radio vont peut-être diffuser ou jamais diffuser la musique que je fais avec des gens mais en tout cas moi j'assume et à mon niveau j'ai fait mon maximum avec toutes ces casquettes-là en fait du coup c'est pas avec cette activité non plus que tu tires tes revenus oh non oula non 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 j'ai décidé aussi parce que c'est mon discours parce que c'est mon point de départ de ne pas faire de l'argent mon but mais de pas non plus faire tout gratuit donc c'est une sorte de juste milieu qui essaye de s'affranchir du marché pour rester aussi libre que possible parce que je ne veux pas avoir de contraintes dans le domaine de la musique je veux faire des choses faciles des choses rapides ou des choses douloureuses qui ont du sens et qui me plaisent donc et c'est pas une manière forcément de ramener beaucoup beaucoup d'argent en effet c'est quand on sort un peu du système après c'est différent mais c'est le prix de la liberté donc et quand on veut vraiment être libre il y a des moyens quelqu'un par exemple qui est et c'est mon cas qui travaille à mi-temps le matin et qui a ensuite l'après-midi la soirée les week-ends il peut faire à peu près tout ce qu'il veut en fait donc c'est mon c'est ma philosophie c'est pas que j'estime que la musique ne peut pas ou ne doit pas être une source de revenus c'est juste que pour que moi je la savoure et que je reste libre je ne peux pas en fait avoir une autre perspective c'est forcément la mienne forcément en fonction du parcours que j'ai et du parcours que j'ai eu c'est nécessairement mon axe aujourd'hui c'est vrai que si on veut vivre de la musique qu'on fasse de la production musicale ou qu'on soit musicien il faut forcément faire des choix qui vont à l'encontre parfois de ce qu'on voudrait faire on est obligé d'accepter des concerts on est obligé d'accepter des prods à faire parce qu'on en a besoin pour vivre et c'est vrai que du coup toi tu as un détachement par rapport à ça oui je suis capricieux et je paye le prix de ce caprice je ne gagne pas des milliers d'euros avec la musique j'accepte parce que ça va aussi financièrement parce que je suis prudent et parce que parce que j'ai donc cet autre job le matin finalement en étant rationnel en étant organisé j'arrive à faire tout tout ce que j'aime seulement ce que j'aime pas tout ce que j'aime parce que la to-do list elle est très grande et malheureusement il y a plein de gens à qui j'aimerais dire spontanément viens on va faire des trucs et ça va être génial et je ne peux pas parce que j'ai des choses sur le feu moi-même donc après ceux qui ont aussi une meilleure technique et peut-être moins de problèmes logistiques peut-être qu'ils arrivent à faire seulement des choses qu'ils aiment bien mais avec un rendement beaucoup plus important peut-être qu'il faut que je lâche mon job du matin pour faire encore plus mais je ne suis pas prêt à cette transformation moi j'ai besoin de rester hybride pour rester aussi à la fois libre et avec ces libertés avoir de la sécurité oui il faut quand même un peu de sécurité dans la vie parce que sans la sécurité je n'aurais plus la liberté de faire la musique et donc en fait c'est un équilibre entre liberté et sécurité et ça c'est mon équilibre donc chacun trouvera son équilibre et je trouve que le mien pour l'instant il me plaît assez et au niveau justement de la production musicale on va parler rapidement du metal que tu dis parce que des fois il y a des producteurs de musique qui nous écoutent ou des gens qui font aussi du mixage ou du mastering je vois moi un petit peu tes expérimentations le metal que tu utilises les effets que tu utilises pour moi c'est quand même très technique aussi dans le sens où c'est vrai qu'on n'est pas tous dans cette recherche là mais je trouve ça intéressant tu es plutôt au niveau du metal qu'est-ce que tu aimes bien utiliser par rapport au hardware au software ou toutes ces choses là j'ai pas vraiment de préférence en fait parce que j'ai développé plusieurs méthodes qui sont logiquement des évolutions mais et je parle de méthode parce que au début on commence avec une méthode indexée sur un matériel et puis quand on veut tenter une autre méthode on change de matériel donc il y a plusieurs façons de faire là jusqu'à aujourd'hui j'utilisais beaucoup de pédales de Tech 21 qui permettent de modéliser d'émuler des amplis typés donc il y a des émulations d'orange des émulations de Fender des émulations de un petit peu tout de Vox c'est quelque chose qui a fonctionné aussi pas mal avec avec des j'ai des des processeurs type RAC aussi parce que j'ai essayé autant que possible de simplifier le mouvement au lieu d'enregistrer quelque chose d'imparfait et de bricoler ensuite depuis quelques années j'essaye d'avoir quelque chose de bon dès le début et toute ma méthode et toute mon organisation matérielle n'a que ce but là simplifié pour avoir quelque chose de suffisant d'ailleurs l'an dernier j'ai acheté mon premier compresseur parce que plutôt qu'enregistrer et ensuite compresser je me disais mais j'ai besoin d'entendre compresser parce que je suis tellement content de retravailler ensuite la piste avec une compression une fois enregistrée que j'ai l'impression de redécouvrir ce que j'ai fait et donc je me suis dit bon ben je vais utiliser un compresseur donc je suis assez content du compresseur Clark Technic qui est censé être un clone du CLA moi je le trouve très bien il y a qui disent il est moins bien il est efficace je suis content et c'est un peu émouvant de me voir oser acheter un compresseur en hardware mais j'ai pas vraiment le seul matériel impératif je dirais c'est une marque de câbles jack s'il y a vraiment quelque chose d'impératif c'est ça moi j'ai des câbles Astérop Astérop j'ai découvert ça avec un un gars qui m'a vendu un ampli d'occasion un super ampli j'avais emmené ma guitare en test parce que c'est ma guitare référence ma guitare témoin pour savoir exactement comment sonne l'ampli c'était la solution logique parce que je sais exactement comment sonne ma guitare sur tous les autres amplis sur lesquels j'ai joué et il m'a parlé de ces câbles j'ai essayé mon câble jack à moi et il manquait du haut il manquait une forme de brillance je me disais mais en fait je croyais entendre tout mais je n'entendais pas tout avec simplement un câble jack de qualité on peut entendre tout donc ça veut dire que ça ne nécessite pas une correction après parce qu'on a à l'enregistrement ce dont on a besoin la brillance c'est toujours quelque chose qui peut manquer à l'enregistrement et qu'on booste par réflexe et j'ai redécouvert le son de mes instruments avec ces câbles là tu vois tu m'apprends quelque chose honnêtement je ne savais pas qu'un simple jack pouvait modifier les fréquences à l'enregistrement en fait il y a il y a deux niveaux de perméabilité il y a le câble en lui-même donc il faut qu'il soit qu'il soit bien blindé et puis il y a aussi les extrémités et en fait le premier combat c'est d'éviter les parasites quand j'enregistrais sur l'ordinateur fixe de mon père en 2005 je me battais pour trouver le bon angle le bon enfoncement de câble jack pour qu'il n'y ait pas le parasite alors une fois qu'on s'est débarrassé des parasites il faut éviter le souffle alors donc il y a un nouveau problème c'est comment on fait pour éviter le souffle est-ce que c'est une histoire de micro est-ce que c'est une histoire de matériel de réglage et puis une fois qu'on s'est débarrassé de tout ça ce qui nous intéresse c'est parfois d'avoir tout le spectre ou alors une certaine zone du spectre et qu'on choisit il faut quelque chose de brillant et donc on pense je vais prendre mon C6 ou je vais prendre un exciter quelconque en plugin et puis je vais faire ma manip après c'est dommage parce qu'en fait on peut faire encore mieux avec des câbles qui alors ils ne sont pas donnés parce que les câbles Jack à 8 euros qu'on achète en catastrophe avant un concert parce qu'on a pété le sien ça tout le monde connaît ça mais quand on veut quelque chose qui a vocation à passer à la postérité quelque chose qui sera peut-être pressé en CD qui sera en streaming qui sera peut-être diffusé sur ma web radio donc on veut du propre et du simple surtout du simple parce que les choses belles ok mais je veux du simple c'est la condition sine qua non pour que j'aborde une production j'essaie de simplifier mes méthodes j'ai encore du progrès à faire parce qu'on peut faire simple et mieux et j'ai arrêté de faire compliqué donc déjà c'est pas mal donc si j'avais un matériel impératif c'est le câble jack oui après le reste c'est par rapport aussi à la couleur qu'on veut et voilà toi tu dis à l'enregistrement tu voulais déjà mettre en place un compresseur il y en a d'autres qui vont dire moi j'enregistre surtout pas avec un compresseur dès le début après chacun a un peu ses méthodes il n'y a pas de technique universelle oui en fait le compresseur c'est bien pour dompter la voix et puis des guitares donc c'est à doser raisonnablement donc après on peut toujours réutiliser des compresseurs après c'est même mieux d'utiliser plusieurs compresseurs en série qu'un compresseur qui va faire son gros réglage au début parce que si on enregistre avec un compresseur c'est enregistré avec le compresseur donc il vaut mieux être raisonnable en restant efficace au début donc c'est c'est une question de méthode il y en a qui vont utiliser des plugins par défaut aussi et qui vont savoir extrapoler le résultat qu'il y aura à l'enregistrement après l'activation de plugins l'important c'est les résultats mais pour moi l'important c'est les résultats mais c'est aussi le résultat que ça assure moi je ne veux pas que le travail m'épuise mais expérimenter pour de l'artistique ok mais expérimenter pour de la technique pour trouver un moyen de faire sonner quelque chose ça c'est dramatique c'est très intéressant mais c'est très épuisant aussi donc le résultat il n'y a que le résultat qui compte pour les artistes pour les artistes par exemple qui voudraient travailler avec toi ou produire un album avec toi ou faire appel à tes services comment ils doivent s'y prendre tous les moyens sont bons moi ce qu'il me faut c'est savoir ce qu'ils veulent ce qu'ils ont et puis on voit ce qui est faisable la petite précision c'est qu'il faut lire mon article de blog sur ce qu'il y a un label avant de me contacter ou quand on me contacte je le mettrai en description voilà de toute façon c'est toujours ma réponse quand les gens me sollicitent pour faire partie du label est-ce qu'ils veulent un label tel qu'ils imaginent le label ou est-ce qu'ils savent que c'est ce que moi je fais et est-ce qu'ils me veulent moi et mon label donc il y a beaucoup de quiproquos il y a des gens qui veulent un label pour briller de ses lèbres et il y a des gens qui veulent travailler leur musique et obtenir un résultat donc cette deuxième catégorie on peut discuter t'es un type d'artiste ou de genre plutôt spécifique au label ou c'est ouvert à tout le monde ? la psychologie n'est pas indexée sur le style si on regarde ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui je n'ai pas fait de jazz mais je suis sûr que des gens qui veulent faire du jazz savent à qui demander de vrais conseils et à qui demander une vraie prestation de qualité le R&B c'est pas mon truc je peux travailler mais ça serait pas naturel mais je suis pas contre sinon tout ce qui est folk, pop, rock électro ou des trucs non identifiés la country ou même du rap et du hip-hop en fait j'ai une relative petite culture hip-hop je vois en gros ce qu'on pourrait me demander comme résultat mais il y a toujours une notion artistique dans mon action parce que si quelqu'un vient me voir c'est pour ma direction artistique c'est pas pour une prestation d'enregistrement uniquement parce que si c'est pour une prestation d'enregistrement on peut faire les choses beaucoup plus simplement avec un technicien moi ce qui m'intéresse c'est la direction artistique pour pas pour imposer mes choix mais pour expliquer le meilleur choix en fonction du projet mais c'est voilà c'est important aussi de souligner c'est pour ça que je te demandais par rapport au style parce que en effet quand on travaille sur un certain genre de musique il faut aussi avoir les codes les connaissances sur le son et tout parce que chaque genre sonne aussi parfois différemment et ça on peut pas être bon dans tout non plus oui en fait si on est débutant dans un style ça peut être l'occasion de développer un début d'expérience dans un domaine mais les gens qui me contactent ils savent la musique que je fais puisqu'ils l'ont entendu et c'est d'abord en fait la musique qu'ils ont entendu qui leur donne envie de faire la musique avec moi plutôt que mon discours puisque hormis cette discussion qu'on a je ne parle jamais de ce que je fais je le fais parce que beaucoup trop de gens et c'est très parisien parlent avec des effets d'annonce des discours d'intention c'est magnifique à écouter mais à voir qu'est-ce que ça donne donc les gens qui parlent me fatiguent donc plutôt que conspuer les gens qui parlent j'ai décidé de ne pas être quelqu'un qui parle d'être quelqu'un qui fait donc à part mon blog où j'essaye d'être aussi analytique que possible mais quand même en restant cool sans être trop pompeux ou casse-pied j'espère je ne parle pas de ma philosophie je l'applique parce que trop de gens parlent de philosophie sans l'appliquer c'est pas parce que j'en parle que je l'applique ou pas parce que la preuve j'en parle mais les gens ignorent tout ça ils ignorent ce que je fais d'eux en fait pour terminer on arrive à la fin du podcast alors je voulais déjà te remercier de ta participation parce que je crois qu'on pourrait discuter encore pendant deux heures parce que j'aime bien ta façon de voir les choses ta philosophie c'est vrai que c'est intéressant ça fait voir d'autres points de vue aussi d'autres façons de voir la musique et les méthodes et ce qui entoure la musique si tu avais un ou deux conseils à donner à un artiste aujourd'hui qui est indépendant ou qui se sent peut-être un peu seul parce qu'il a l'impression que tout seul il ne peut pas y arriver qu'il a à tout prix besoin de signer un contrat dans une liaison de 10 sinon il n'y arrivera jamais quand je dis y arriver je pense que chacun a sa vision du succès ça peut être y arriver pour trouver des concerts y arriver pour faire son premier album je ne parle pas de célébrité dans le sens là qu'est-ce que tu pourrais donner toi par rapport à ton expérience ton vécu comme conseil le seul conseil c'est qu'il m'envoie un email et je lui donnerai toutes les recettes du succès pour la modique somme de 500 000 non mais je pense que le conseil ne sera jamais un conseil technique quand on en est à ces généralités là c'est juste un encouragement avec j'ai des milliers d'histoires de gens qui sont sûrs de ne pas pouvoir et qui finissent par pouvoir c'est le lot quotidien en fait à la fois dans mes cours de musique et aussi en prod je dis aux gens en gros ce que je leur dis faites quelque chose d'impossible et ils me disent mais c'est impossible je dis mais tente quand même et puis ils réussissent donc on est toujours mauvais pour l'auto-évaluation toujours parce que si si on dit qu'on n'est pas bon et qu'on se fait une auto-évaluation quelle légitimité on pourrait avoir à faire une auto-évaluation si on n'était vraiment pas bon et quand je dis ça généralement les gens il y a une sorte d'erreur 404 dans leur tête ils disent oui en fait ce que je pense de moi c'est de la merde donc je vais juste arrêter de penser et faire donc arrêter de réfléchir et faire pour répéter des choses pour se rendre pour se donner des compétences et se redonner une fois il faut constater et pas espérer imaginer constater que le travail transforme d'une manière complètement scientifique le mouvement transforme alors soit on prend en charge le mouvement soit on se laisse vivre et donc c'est une forme de passivité on fait d'autres choses et donc on ne progresse pas dans un domaine précis donc la répétition et la répétition des vraies choses que l'on veut donc il faut savoir ce qu'on veut faire et les travailler précisément donc si on travaille que la com qu'on ne travaille jamais sa musique peut-être qu'on se trompe de direction si on veut travailler la com pour être célèbre peut-être qu'on ne veut pas faire de musique pour être célèbre on se trompe d'autre direction alors qu'on parle de musique donc il faut clairement identifier ce qu'on veut dans le fond en toute sincérité parce que si on n'est pas honnête on ne va pas travailler complètement à 100% dans la bonne direction si on est en harmonie avec ce qu'on pense et ce qu'on veut et ce qu'on fait on a une puissance qui fait que rien rien n'est impossible et rien ne nous arrête donc il faut chercher cette résonance-là entre ce qu'on veut faire mais pour de vrai et ce que l'on fait donc il faut se connaître et il faut oser pétir plus haut que son cul c'est la formulation d'Alexandre Astier c'est important de péter plus haut que son cul parce que sinon on n'avance pas c'est comme une sorte de dynamo ou comme une machine comme un moteur explosion si on ne pète pas on n'avance pas et à chaque paix on avance un peu donc il faut il faut donc je suis désolé non mais ta métaphore est bien je vois la personne en train de péter d'avancer en même temps mais oui mais c'est ça donc c'est pas beau mais ça fait avancer mais tout le monde tout le monde fait des choses horribles quand il travaille dans son coin mais quand quand quelqu'un est à la salle de muscu et transpire après deux heures d'exercice c'est jamais beau à voir mais quand ensuite il est capable de porter des choses lourdes comme ça hop au quotidien ça change toute sa vie donc c'est pour ces moments-là ces petits moments de grâce qu'on souffre en coulisses loin du regard des autres donc je pense qu'il faut il faut pas aussi sous-estimer le travail de ceux qui réussissent parce que beaucoup ne mentionnent pas ce travail parce qu'ils présentent leurs résultats mais ils ne sont pas en train d'expliquer comment ils y sont arrivés parce que ce sont des artistes ce sont pas des 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 formateurs ou des des gens qui veulent démontrer prouver des choses ce sont juste des artistes donc la souffrance fait partie du processus de création et il faut l'accepter mais il faut accepter la bonne souffrance celle qui a du sens et qui donne des résultats et les résultats il suffit de les regarder voilà mon petit conseil à tous les artistes qui veulent avancer et développer leurs projets bon on va finir sur ce conseil qui est important je pense voilà de la même façon dans le sens où c'est en travaillant qu'on y arrive aussi et en essayant de comprendre ces vrais besoins derrière le pourquoi on fait telle ou telle chose et en tout cas je te remercie beaucoup Laurent est-ce que tu voulais ajouter quelque chose ? une définition du talent ma définition préférée c'est celle de Jacques Brel le talent c'est l'envie donc il disait qu'il faut à tout prix que tout le monde cherche cette définition ça a été filmé et donc Jacques Brel explique que si on a très envie on est complètement connecté à tous ses sens et le cerveau il est à 100% de ses capacités et on est une véritable éponge et on est surhumain quand on a envie quand on n'a pas envie on ne peut pas être à 100% on ne peut pas juste par l'effort de volonté se forcer à être performant alors tous les jours on n'est pas libre de faire toujours des choses qu'on aime mais quand on a le choix il faut faire les bons choix donc le talent c'est l'envie et il faut chercher à exprimer ses envies merci beaucoup Laurent merci à toi pour l'invitation en tout cas merci beaucoup pour cette citation aussi de Jacques Brel alors j'essayais d'aller voir si je trouve cette vidéo aussi et en tout cas je te remercie beaucoup pour ta participation c'était vraiment enrichissant et je rappelle que je vais mettre les liens vers ton site et puis le lien de l'article aussi que tu avais écrit pour ceux qui sont intéressés et qui veulent en savoir plus sur tes activités et sur The Queen Is Dead Records merci beaucoup au revoir Laurent salut merci encore pour votre attention du jour et n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos différents réseaux Facebook Youtube notre site web et notre blog pour encore plus de conseils et notre site web et notre site web